Une conférence de presse bondée, 40 minutes d'explication. Didier Lacroix s'est montré combatif ce matin. Il faut dire que le torchon brûle entre Fiducial et le stade toulousain. Le principal actionnaire privé du club conteste la conformité des comptes arrêtés au 30 juin 2017. Des comptes pourtant validés par la DNACG, le gendarme financier du rugby français. Autre point de crispation, l'acquisition des droits commerciaux du stade par une société suisse, le tout pour 4,2 millions d'euros. Le président du stade toulousain évoque une simple crispation. Je pense sincèrement qu'il y a un gros problème de communication. Nous n'avons pas encore réussi à rencontrer le dirigeant de Fiducial pour pouvoir éclaircir quel est son instant de crispation ou de vexation à notre égard. Je trouve qu'on donne un peu trop de place à ce type de rumeurs à ce jour. Côté sportif, Didier Lacroix a annoncé la venue de Régis Sonne. La saison prochaine, l'ancien entraîneur de l'UBB sera chargé des avants. Il remplace Pierre-Henri Broncan. Autre arrivée, celle de Jérôme Keïno, le double champion du monde All Blacks, est une belle prise pour le stade toulousain. C'est également quelqu'un qui va nous amener l'ensemble de son expérience, de son éthique, de sa capacité à s'entraîner, parce qu'on connaît la réputation de ce joueur-là. Je crois que c'est un joueur rempli d'exemplarité et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est allé chercher Jérôme plutôt que n'importe qui d'autre. En attendant, il y a une saison à terminer. Samedi, le stade toulousain, troisième au classement du top 14, va en Gironde pour affronter Bordeaux-Bègle. Samedi, le stade, le stade toulousain, troisième au classement du public. Samedi, le stade toulousain, troisième au classement du coup de la prime. Samedi, la